C'est le printemps, Ali Baba le jongleur a rendez-vous avec son frère Kassim pour enfin pouvoir s'entraîner en forêt. Les cèdres et les oliviers sont magnifiques en cette saison. Ils offrent de l'ombre tout en protégeant du vent, ce qui est très pratique pour jongler. Mais aujourd'hui, Ali Baba déprime. César, ouvre-toi. Ali Baba est témoin d'une étrange scène. Il voit le chef des 40 pouleurs entrer dans une caverne mystérieuse en disant, César, ouvre-toi. Comme à son habitude, Kassim, le frère d'Ali, arrive en retard à l'entraînement. Il salue poliment Ali. Ça va, ça va, les com? Moyen à l'écoum, j'ai un peu les loups-coum. Kassim n'écoute même pas son frère, tout pressé de lui montrer sa nouvelle figure. Ali Baba explique à Kassim l'objet de sa déprime. En effet, sur 1008 TV, les reportages scientifiques s'enchaînent sur la disparition des ours polaires, sur la pollution dans les villes. Il paraîtrait même qu'il y a un vrai flotement climatique. Ouh, bah, Kassim ne partage pas du tout l'inquiétude de son frère, dans la mesure où il a trouvé l'hiver dernier bien froid, et puis cet été, il n'a même pas pu se baigner tellement l'eau était froide. Alors, il demande à son frère de s'échauffer correctement au vu de l'entraînement à venir. Quand tout un coup, il tombe sur l'entrée d'une mystérieuse caverne. Ali Baba explique à Kassim qu'il a vu le chef des carottes-pouleurs entrer dans cette caverne en disant « César, ouvre-toi ! » « César, ouvre-toi ! » Kassim pénètre à l'intérieur de la caverne, malheureusement, la porte se refaire. Depuis sa plus tendre enfance, Kassim mélange les mots. Alors, pour essayer de sortir, il essaye « Millet, ouvre-toi ! » « Orge, ouvre-toi ! » « Houlon, ouvre-toi ! » « Malte, ouvre-toi ! » « Cette fois, c'est la bonne... » « Whisky, ouvre-toi ! » Mais tout à coup, le chef des carottes-pouleurs tombe nez à nez avec Kassim et l'assomme. Se doutant d'un éventuel complice, le chef des carottes-pouleurs sort de la caverne et tombe nez à nez avec Ali Baba, le pauvre jongleur. Ali Baba se sent en danger. Il entame alors un combat avec le chef des carottes-pouleurs. Ali Baba questionne le chef des carottes-pouleurs pour savoir ce que contient la caverne et où est son frère Kassim. Ali Baba apprend que la caverne contient une partie des bénéfices engendrés par les carottes-pouleurs depuis des dizaines d'années, ainsi que des documents qui permettent de continuer à s'enrichir. Ces documents expliquent comment, grâce au cours de la bourse, des matières premières et même de la transition énergétique, qu'il est encore possible de s'enrichir. Mais pas un mot sur Kassim. Ali Baba apprend également que dans la horde des carottes-pouleurs, il existe sept sœurs et de nombreuses nationalités. Ali Baba en sait trop maintenant. Le chef des carottes-pouleurs est décidé à le tuer. Ali Baba pense qu'il peut vaincre le chef des carottes-pouleurs, mais il ne le fera pas tout seul. Il décide de l'emmener vers la caverne mystérieuse. Le chef des carottes-pouleurs a l'habitude de mettre à feu et à sang des régions du monde, de détruire des forêts, ainsi que d'asservir les paysans. Ce n'est pas Ali Baba, le pauvre jongleur, qui va lui résister. Ali Baba, je pense à un scénario très vite l'arrhythmé pour emmener le chef des carottes-pouleurs vers la caverne afin d'y retrouver Kassim. A l'intérieur de la caverne, ils retrouvent Kassim et ensemble, ils assomment le chef des carottes-pouleurs. Ali Baba et Kassim ont peur que le chef des carottes-pouleurs se réveille, alors ils décident de retourner à leur salle d'entraînement habituelle. Il conclut tous les deux qu'il est bien trop risqué de s'entraîner en forêt. Sinon, je te vois que je suis content de retourner à Kassim, Je me suis content de retourner à Kassim qui s'entraîner en forêt, dans mon air de la nature, dans mon air de la nature. On ne s'entraîner clairement à se trouver des bonnes habituelles, dans mon air de la nature. On peut être étranger les deux quatre 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 quatre. Merci et bienvenue. On s'appelle la compagnie des frères Le Prof. On s'est créé en 2008 autour d'un principe qui était le passing d'objets comme ça et notamment de massue. On espère que vous êtes bien installés là ce soir puisqu'on va ensemble prendre le chemin de l'ébriété énergétique et pour ça on a choisi une conférence articulée. Alors c'est la sobriété. Sobriété. C'est ça. C'est ça. Donc une conférence méticulée c'est quoi ? Arrête. Elle n'est pas articulée ni méticulée la conférence. Alors je vais vous expliquer ce que c'est qu'une conférence testiculée. Non, elle est gesticulée la conférence Pascal. Fais-le Manu. Fais-le. Vaut mieux. Mesdames, Messieurs, bonsoir. J'espère que vous êtes bienvenus. On va vous emmener sur le chemin de la sobriété énergétique pendant une heure et demie, une heure 40, tout cela dépend de vous grâce au concept de conférence gesticulée. La conférence gesticulée c'est le mélange des savoirs chauds et des savoirs froids. Le savoir chaud c'est un reçu de vie, des petites anecdotes et les savoirs froids c'est les sujets qui vont nous animer ce soir. L'énergie et le climat. Ouais mais enfin en mélangeant des savoirs chauds et des savoirs froids, tu vas nous faire des savoirs un peu tièdes quoi. Comme tu es parti, ta conférence va être un peu tiédasse si je comprends rien. Non mais imagine, quand tu mélanges des masses d'air chaudes avec des masses d'air froide, ça crée un orage. Alors le but ce soir, ça va être de créer un orage ici à Evreux. Alors il faut savoir que tout ce qu'on va dire ce soir est vrai. D'accord, nous n'avons rien, tout ce qu'on va dire ce soir est vrai. Alors on a voulu commencer cette conférence par vous faire partager la face cachée d'une compagnie de jonglerie. Vous avez peut-être déjà vu des jongleurs ici ou là dans des festivals ou dans des salles. Nous on ne va pas vous faire un énième numéro, on va vous faire partager la face cachée d'une compagnie de jonglerie et ça, mesdames et messieurs, c'est l'entraînement. Des heures et des heures à répéter le même geste, des heures et des heures à ramasser les massues qu'on fait tomber puisqu'on apprend des figures et puis passer des semaines et des semaines pour apprendre une ou deux figures, ce qui correspond à trois secondes de spectacle. Alors du coup, quand on s'est monté, comme on vous l'a dit avec Manu en 2008, il a fallu qu'on jongle aussi l'hiver, qu'on s'entraîne aussi l'hiver et pour ça, il fallait qu'on trouve un lieu chauffé parce qu'il ne suffisait plus de s'entraîner dans les parcs et les jardins, il fallait maintenant trouver du temps, quoi. Et alors notre premier lieu d'entraînement, il était, comment vous dire, c'était un ancien poulailler industriel. Oui, alors à côté de chez nous, dans le nord de Nantes, parce qu'on vient de Nantes, et du coup, il était chauffé au charbon. Ça ne nous plaisait pas trop, il était très loin, il fallait y aller, c'était compliqué, on a trouvé un deuxième lieu. Alors là, on a eu de la chance parce qu'on a été accueillis par une grande, grande compagnie de cirque à Nantes, qui s'appelle les Maboules Distorsion. Ils sont très connus, ils ont tourné partout dans le monde et c'est vrai. Et alors eux, ils s'entraînent dans un grenier. Alors attention, c'est un grand grenier, par contre, il n'est pas isolé, les vitres sont cassées un peu, donc l'hiver, en fait, si vous voulez, à force de jongler quand même, nos mains là, à force que les massues tombent, elles devenaient rouges quand même l'hiver, on y arrivait, par contre, le dos de la main restait bleu. Alors si vous voulez, il y a un orage dans la main, c'est insupportable, il fallait qu'on trouve autre chose. Vous avez compris que le plus important quand on jongle, c'est d'avoir les mains au chaud, avoir froid là, et là, notre troisième lieu d'entraînement, c'était le lieu où on s'est vraiment engagé sur le chemin des énergies renouvelables. Tiens, c'était chez toi Pascal ? Eh oui, c'était dans la grange à Pascal, on avait un stade, on avait appelé une belle cuisinière en bois, là, à bois, une cuisinière à bois, parce que si elle est en bois, vous voyez, c'est un peu à usage unique. Alors, du coup, le problème, c'est qu'on n'avait pas d'argent, on n'avait pas d'argent pour acheter, vous savez, le bon cuillot qui sort par le toit et qui fait que la cuisinière, elle marche bien, alors on avait fait passer le cuillot à travers le mur. Alors quand il y avait un Vendès, c'était un peu comme Pékin à la débauche vers 17h, on ne voyait pas à un mètre devant nous, un concert de reggae dans les années 80. Donc on a vite quitté le chemin de la sobriété énergétique, des énergies renouvelables. Est-ce qu'on leur dit ce qu'on a fait ? On a acheté un poêle à pétrole. Vous savez, celui qui fait « tit 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 » avant de s'allumer, puis quand il commence à chauffer, ça vous met une barre, là, c'est pas très agréable, en tout cas ça nous donne… Il n'était pas si mal, il était de l'occasion. Et maintenant, on s'entraîne à l'école de cirque de Nantes, au Chapidoc. Alors là, on jongle sous des énormes grilles-pains, là, qui sont énormes. Alors du coup, on se réjouit à de la chaleur humaine qu'on y retrouve, parce qu'en fait, vous avez bien compris, pendant tous ces entraînements, on en a émis des gaz à effet de serre, et alors des déchets nucléaires, on en a produit énormément. Donc voilà, c'est cette chaleur humaine qu'on trouve dans cette nouvelle salle d'entraînement qui nous fait oublier tout ça. En parlant de gaz à effet de serre, peut-être que vous les connaissez, vous voulez différents gaz à effet de serre ? Alors attention, on parle bien des gaz à effet de serre qui sont émis par l'homme, tout au long de cette conférence. La nature émet elle-même ses propres gaz à effet de serre, mais qu'elle recycle, qu'elle élimine chaque année. Là, on parle bien des gaz à effet de serre qui sont émis par l'homme, les scientifiques appellent ça les gaz allotropiques. Non, Pascal, ils ne sont pas allotropiques, ils sont anthropiques. Nous, on est des scientifiques, donc il faut s'attacher à dire les bons noms. C'est ça, c'est ça. Les gaz à effet de serre anthropiques émis par l'homme. Vous les connaissez, vous, les gaz à effet de serre émis par l'homme ? Le méthane, il représente 16% des gaz à effet de serre émis par l'homme. Alors, une bonne partie de ce qui émet le méthane, c'est l'agriculture et entre autres l'élevage. Vous savez, quand les bêtes, elles mangent, là, elles digèrent et puis de temps en temps, il y a des gaz qui s'échappent. Oui, c'est ce que vient de dire le monsieur, quoi. C'est l'épée des héros des vaches. Mais ça, tu vas pas me dire que c'est un impact sur le climat, quoi. C'est ça que c'est quoi, les capettes et les carottes. Il y a aussi la décomposition des déchets organiques, des déchets qu'on met et puis quand ils se décomposent, ça en dégage plus de gaz à effet de serre. Et puis, il y a l'extraction aussi du gaz. Parce qu'en fait, le gaz naturel, le gaz qui arrive chez vous, pour cuisiner ou autre, c'est du méthane qui a mis des millions d'années à se former dans des poches, en même temps que le pétrole. Et du coup, quand on l'extrait, on va aussi en émettre. Alors, chaque gaz à effet de serre, il va séjourner dans l'atmosphère. Alors, lui, le méthane, il va séjourner pendant 12 ans. C'est vrai, c'est pas très long. Et au bout de 12 ans, il va se transformer en dioxyde de carbone. C'est reparti pour s'entendre. Donc, c'est un autre gaz à effet de serre, on va vous le donner après. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on raisonne, parce que le dioxyde de carbone, c'est le gaz à effet de serre qu'on aimait le plus. On raisonne à chaque fois avec différents gaz à effet de serre en équivalent au dioxyde de carbone. Il faut imaginer qu'une molécule de méthane, c'est 25 fois plus puissant que le dioxyde de carbone. C'est-à-dire que le méthane, il est 25 fois plus costaud que le dioxyde de carbone. Ben, fermez le dioxyde de carbone, vous, on vous aide. On voit que vous êtes déjà des experts. Le dioxyde de carbone, c'est 76% des émissions de gaz à effet de serre émis par l'homme. C'est pour ça que c'est lui le premier accusé dans le réchauffement climatique. 76%. Comment on émet le dioxyde de carbone ? C'est assez simple, c'est en brûlant ce qu'on appelle les énergies fossiles, le charbon, le gaz et le pétrole. Quand on les brûle, ça va envoyer du dioxyde de carbone vers l'atmosphère. Alors, c'est l'activité des transports, les transports automobiles, les transports aériens, entre autres. Encore l'extraction de l'énergie. Et puis, bien sûr, le système industriel, la transformation dans l'industrie et toute la partie du bâtiment. Une molécule de dioxyde de carbone, elle, elle va séjourner pendant 100 ans dans l'atmosphère. 100 ans ? Oui, 100 ans. Ça veut dire que les gaz à effet de serre émis par les chars, les hélicoptères, les jeeps ou que sais-je encore, pendant la seconde guerre mondiale, sont encore au-dessus de nos têtes ? Exact, et puis, ils vont encore y rester pour un petit moment. Par contre, les chars de 1914, eh bien, les dioxydes de carbone, ils ont commencé à se dégrader. Par contre, les chars de 1918, ils ne commenceront à se dégrader qu'en 2018. Oui, forcément. On voit qu'il y a des experts, en commençant par le méthane, on imagine que les autres gaz à effet de serre, vous les connaissez aussi. Non, ça, c'est le méthane. Non, ça, c'est le méthane. Non, ça, c'est le méthane. Non, 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 ils attaquent direct. Qu'est-ce qu'il a dit, monsieur ? Les chlorofluocarbonates, quoi. Allez, direct. Tu connais la molécule ? Non. Le CFC, chlorofluocarbonate. Il y en a d'autres, d'ailleurs, dans cette famille-là. Il y a les hydrofluocarbonates. Pas mal. Ou, tu as les HFC, tu as les SF6 aussi. C'est une famille, en fait. C'est la famille des gaz fluorés. Alors, la famille des gaz fluorés, c'est 2% des gaz à effet de serre philharmoniques. Du coup, ils sont multiples. Du coup, alors, on l'a vu, en équivalent CO2, vous avez compris, quand on arrive au gaz fluoré, ils sont entre 120 et 22 800 fois plus puissants qu'une molécule de CO2. Alors, on les trouve où ? Eh bien, on les trouve dans le mauvais recyclage de nos appareils de climatisation. Par exemple, nos frigos, nos voitures qui sont climatisées, quand il y a des fuites là, comme ça, c'est des gaz fluorés qui partent. Vous savez aussi peut-être que nos frigos, si on les recycle mal, à l'intérieur, c'est du gaz fluoré qui part dans l'atmosphère, comme ça. On les trouve aussi, ah oui, on les trouve aussi dans la production d'un super matériau. Ce matériau est en train de faire une sacrée réputation écologique, de matériel écologique, parce que du coup, c'est super, c'est recyclable à l'infini, c'est l'aluminium. Alors, par contre, l'aluminium, bah oui, tous les métaux sont recyclables pratiquement à l'infini, c'est juste qu'il y a une filière à l'aluminium. Mais il faut savoir que quand on crée de l'aluminium, en plus de déchets comme les bouts rouges ou quoi que ce soit, il y a énormément de gaz fluorés qui sont balancés dans l'atmosphère. D'accord ? Je crois que c'est bon. Il y a des enfants, les enfants, ils comptent toujours. 120, ça va, je pense. 22 800. Oh ! Bon, on aurait pu ne pas vous en parler de ce gaz-là, parce qu'il ne fait que 2% des émissions émises par l'homme. Par contre, il reste jusqu'à 50 000 ans au-dessus de nos têtes. Bah oui. Alors nous, on s'est dit au frère le prof, il faut en parler, parce que ces gaz rendent le phénomène à nos yeux, à nos yeux, irréversibles. Je te promets que les enfants, ils ne comptent pas. Arrête, c'est bon. 50 000, voilà. Et il en reste un. Ah, il y a azote dedans. Ah, il y a oxyde aussi dedans, mais il n'y a pas encore un truc. Hein ? Non, ce n'est pas le dioxyde d'azote. C'est le protoxyde d'azote. Protoxyde d'azote. N2O pour... Il est là. Tu sais, il porte un nom qui est bien... Vous devez le connaître sous le nom du gaz rigolo. C'est le gaz hilarant, Pascal. Il est au-dessus de rigolo, il est carrément hilarant, quoi. Tu vois ? Voilà. Il représente 6% des gaz à effet de serre émis par l'homme. On le retrouve en grande partie dans certains processus chimiques, de transformation chimique. Aussi, quand il y a des feux de forêt, il y a des réactions chimiques qui se passent. Quand il y a des feux de forêt, ça envoie du protoxyde d'azote. Mais le plus gros émetteur de protoxyde d'azote, c'est la fabrication des engrais azotés. Ce qu'on va utiliser dans l'agriculture intensive. Alors lui, il va durer 120 ans. 120 ans dans l'atmosphère. Par contre, son problème, vous voyez, c'est qu'il est 300 fois l'équivalent d'une molécule de dioxyde de carbone. Donc son pouvoir réchauffant global est 300 fois plus grand que le dioxyde de carbone. Bonsoir. 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 Écoutez, bienvenue. Est-ce que peut-être vous pouvez vous présenter ? Bayer, BSF, Syngenta, Do Kimi Kohl, Dupont, Monsanto. Je représente pour vous ce soir à Evreux, the big six. Si vous êtes venu, peut-être que vous pouvez vous présenter. C'est quoi votre activité ? Bien sûr. Le big six fabrique des produits de protection de la plante. Grâce à ces produits, les rendements agricoles du monde entier sont multipliés avec des facteurs hallucinants. Grâce à ça, la population mondiale mange vite et pas chère. Nous venons en aide à l'humanité. Ce qu'on appelle les produits de protection de la plante, c'est les phytosanitaires. C'est bien ça ? Plus couramment appelés les pesticides. Oui, ben, appelez ça comme vous voulez. D'accord. Je ne sais pas, vous vous entendez, on a l'air de comprendre que vous êtes puissants. Comment vous vous êtes créés ? Peut-être que le public aimerait savoir comment vous vous êtes créés. Ah ! Écoutez, nous sommes à un cartel comme il y en a plein d'autres. Mais une de nos facilitations a été après la Seconde Guerre mondiale. Et oui, grâce à ça, il a fallu venir en aide à l'humanité. Et comme c'est notre job, du coup, nous avons, grâce à ça, eu un petit coup de pouce. Nous avons nourri pour vite et pas cher la population mondiale. Et nous sommes actuellement à la tête d'un marché de plusieurs milliards de dollars. D'accord. Je ne sais pas, quand on entend pesticides, souvent c'est une connotation négative. On sait qu'il y a dans certains départements français, qu'on trouve encore des traces d'atrazine, une molécule des pesticides qui est interdite depuis plus de 15 ans, dans l'eau potable. On sait que les pesticides peuvent provoquer chez certains des cancers. On voit aussi que vos entreprises sur l'île d'Hawaï font des tests où, bizarrement, certains d'entre eux n'est pas à l'extérieur. Je ne sais pas, vous en pensez quoi ? Écoutez, il faut, il faut, petit A, vous êtes très mal informé. Et puis, il faut bien que les pauvres mordent de quelque chose aussi. À un moment donné, vous en conviendrez autant que moi. Je ne sais pas, moi, à vous entendre, j'ai quand même l'impression que vous êtes peut-être une des raisons pourquoi la permaculture, l'agriculture biologique a du mal à se développer. Quel est votre avis sur le sujet ? La permaculture, ce sont des solutions qui n'ont ni queue ni tête. Je veux dire, et puis, effectivement, la permaculture, c'est tellement facile. Enfin, je veux dire, on est quand même le BXX à la tête d'une sorte de toile d'araignée tentaculaire. On appelle ça nos lobbies. Nous avons des lobbies qui nous permettent d'avoir une vraie action sur ce genre de projet complètement. Écoutez, cette interview est complètement à charge. La prochaine fois que je viendrai à une conférence de ce type, je vais demander la liste des questions. La liste des questions, c'est n'importe quoi. Je ne reviendrai plus à Evro ou ailleurs sur ce type de convaincre. Je ne sais même plus. Césame, ouvre-toi. À entendre ce qu'on vient d'entendre, on a quand même bien l'impression que le BXX détruit les sols et la santé, ce qui fait du protoxyde d'azote finalement un gaz qui est peut-être pas si hilarant que ça, en entendre ce genre de propos-là. Mais tous ces gaz à effet de serre, là, on en a tous entendu parler l'année dernière, vous savez, à la conférence climat qui a eu lieu en 2015 à Paris. Vous savez, je vous rappelle, Pascal, la conférence climat. Oui, mais il est mieux ça. Là, on a appris du GIEC, le groupe intergouvernemental d'études du climat, que nous, les humains, on émettait 49 gigatonnes en équivalent CO2. On vous met gigatonnes parce que nous, on est des scientifiques. Giga, c'est au-dessus du million. Vous savez, milliards de tonnes. Frère, le propre, on est des scientifiques, on va appeler ça gigatonnes. Enfin, ça, ils le savent, ils ont entendu parler ça à la Biocop 21, vous pouvez déconner. Non, c'est pas la Biocop 21, parce que c'est la conférence des Nations Unies, la 21ème. La Robocop 21 ? Non, la Robocop 21, la conférence des partis qui a eu lieu en décembre 2015 à Paris. Non, c'est pas celle-là. La Robocop 21 ? Non, mais c'est pas la Robocop 21, tu sais, c'est celle qui a changé le monde. Mais on parle de la même, hein. Mais oui ! Mais celle qui aurait été une réussite énorme par rapport à ce que ça aurait pu être. Il n'y a aucune des gens qui voulaient signer, ils ont tous signé. Par contre, il y a été un échec total par rapport aux enjeux climatiques. Est-ce que ça aurait dû être ? Oui, c'est bien ça. Et bien, ça s'appelle la Roboc 21. Se réunissent pour prendre des vraies décisions par rapport au climat. 21 ans. Pascal. COP 21. COP. Conférence offre parti. Je le remercie. Je le remercie. Bon, mesdames et messieurs, il faut savoir une chose. C'est que l'effet de serre, c'est un phénomène naturel. D'accord ? Sans cet effet de serre, on estime qu'en moyenne, sur Terre, il ferait moins 18 degrés. En moyenne. Bon. Moins 18 degrés ? Non, mais vous imaginez, à moins 18 degrés, pour jongler, là, c'est carrément moufle toute l'année, quoi. Je m'étonne. Bon. Alors, je vous disais tout à l'heure que la nature recycle ses propres gaz à effet de serre. Alors, elle est sympa, cette nature, parce que la planète nous permet aussi d'avoir une sorte de droit à polluer. C'est-à-dire que tous les ans, en fait, la planète recycle une partie de nos gaz à effet de serre philharmoniques. Entre. La planète recycle, mesdames et messieurs, par an, 11 gigatonnes en équivalent CO2. Et donc, elles recyclent tout ce que savent. Petit exercice de mathématiques. C'est le premier. 49 moins 11. 33. Non. 49 moins 11. Il y a des scientifiques que j'ai entendus. C'est des scientifiques timides, donc ils ne parlent pas bien fort, mais... 38. C'est ça ? Ouais, 30. Il faut imaginer que tous les ans, il y a 38 gigatonnes en équivalent CO2 qui vient stagner au-dessus de notre tête pour, on va dire, une centaine d'années jusqu'à, vous savez, 50 000 ans, quoi. Il vient s'accumuler tous les ans au-dessus de notre tête. Il faut savoir que dans les années 2000, on était plus autour des 40 gigatonnes. D'accord ? Deuxième petit exercice de mathématiques. On a vu le droit à polluer l'humanité. Maintenant, on va voir par personne. D'accord ? Combien nous, dans l'année, on a le droit d'émettre de tonnes d'équivalent CO2 de ces gaz-là ? Exercice mathématique. Nous sommes 7 milliards. A peu près. Nous avons le droit à émettre 11 gigatonnes. Combien, mesdames, messieurs, par personne, nous aurons le droit à polluer l'un petit peu là ? On veut à une décimale. Alors, tout à l'heure, on vous a dit que la conférence faisait entre 1h30 et 1h45, c'est maintenant. Une tonne et quelques. Une tonne et quelques. Alors, on a dit une décimale pour 1h50. 2h50 ? 1h50. Il y a des mathématiques. Mesdames et messieurs, notre droit à polluer est de 1h60 en équivalent CO2 par an et par personne. Voilà le chiffre que nous devrions atteindre pour laisser la planète dans le même état que nous, nous l'avons récupérée. Parlement d'enfants. 1,6 tonnes. Dans le dossier de Capital, là, ils disent que 1,6 tonnes, c'est à peu près 10 000 km en voiture avec une voiture moyenne. C'est ça. C'est-à-dire qu'aller chercher ses enfants tous les jours à la crèche, directement, le bébé, il émet de fait plus d'1,6 tonnes. Alors, faire naître un bébé en Europe à l'heure actuelle, moi, je dis, c'est faire naître des bébés pollueurs. Moi, c'est pour ça que je n'ai pas fait d'enfant. Oh, n'importe quoi. 1,6 tonnes, tu vas chercher ton bébé. Hop, bébé pollueur. Alors, cette réflexion est aussi stupide que la longueur de tes roues. La quête, Manu, franchement, n'importe quoi. Mesdames et Messieurs, moi, j'ai deux enfants, de 2 et 6 ans. Voilà. Bon, on est en tournée en ce moment, on bouge de ville en ville et je me permets un petit peu de rencontrer un public comme ça, pour rétablir une vérité. D'accord ? Et c'est une vérité qui dérange, mais je vais vous la rétablir devant vous ce soir. Mesdames et Messieurs, mes enfants sont les plus beaux. Du monde. Voilà. Alors, certainement, vous pensez que c'était les vôtres. Je suis désolé. Je suis vraiment navré. C'est les miens. Ils sont vraiment magnifiques. Manu, dis-leur, tu les connais. Ça va, Pascal. C'est bon, quoi. Moi, je vais restaurer une vérité qui te dérange. Depuis que j'ai trouvé la femme de ma vie, elle a deux beaux adolescents de 15 et 17 ans. Alors, je suis devenu, Mesdames, Messieurs, le plus beau, beau papa du monde. Oh, n'importe quoi. Mais ton humilité est aussi difficile à trouver que les cheveux sur ta tête, Manu. Alors, vas-y, parle-nous un peu plus de ton principe de bébé pollueur. Excuse-moi, j'ai des cheveux comme quand j'avais 16 ans et que j'écoutais Led Zeppelin, Deep Purple. Non, mais attends, regarde, c'est simple. Tu fais naître un bébé en Europe, j'ai un bébé pollueur parce qu'un européen moyen, il émet 10 tonnes de CO2 par an. Donc, si on fait naître un bébé, ça fait des pollues. Tu ne peux pas poser ça comme ça directement sur le tableau. Et déjà, c'est à moi de le faire, de poser les kilogrammes. Tu pourrais expliquer aux gens ce que c'est. Ce n'est pas des kilogrammes, c'est un pictogramme. Le pictogramme a pour but d'expliquer de manière scientifique et graphique des chiffres au public. C'est un pictogramme, pas un kilogramme. C'est ça. Alors, en Europe, en moyenne, nous émettons 10 tonnes équivalent CO2 par an et par personne. La taille de la tête, on est au bonhomme, c'est le pourcentage de la population mondiale. On est en gros à 10% de la population. La taille du nuage, c'est le pourcentage des 49 gigatonnes en équivalent CO2. En Europe, nous sommes à peu près à 13% du nuage. Je vais vous donner un outil de comparaison tout de suite. Voici les Américains du Nord avec les États-Unis, les Canadiens et les Mexicains. Ils sont, eux, à 21 tonnes équivalent CO2 en moyenne par an et par personne. Ils représentent 5% de la population et leur nuage est de 14% du nuage mondial. Mais attends, ça veut dire que les Nord-Américains, ils sont deux fois moins que nous et ils polluent autant que nous. Voilà, franchement, c'est plié. Ça ne sert à rien de s'engager sur le chemin de la sobriété énergétique. On pourrait presque arrêter maintenant. Non, mais arrête. Bon, et puis il faut faire attention quand on dit « nous ». Parce qu'on a fait des moyennes. Les 10 tonnes, c'est une moyenne. En France, nous, on est à moins. Ben oui, on a une spécificité en France. Cette spécificité, c'est le… Nucléaire. Voilà. Alors, du coup, vous savez, en fait, dans les années 70, il y a eu énormément de sondages, de référendums, d'actions des démocraties participatives, qui fait qu'aujourd'hui, plus de 75% de notre électricité est produite par le… Nucléaire. Eh bien, c'est une énergie propre. Nucléaire. Mais oui, ça produit, bien sûr, très peu de CO2 par rapport au charbon ou que sais-je encore. Du coup, alors, mesdames et messieurs, nous chutons grâce au… Nucléaire. Mais attention, on chute d'une manière abyssale. Abyssale. Nous sommes des gens propres, mesdames et messieurs, grâce au… Nucléaire. Nous chutons. Nous sommes pas du tout à 10 tonnes équivalent de CO2. Nous sommes, mesdames et messieurs, grâce au… Nucléaire. À 9 tonnes équivalent de CO2 par an et par personne. Tu te moques de moi ? Avec le nucléaire, on gagne à peine 10% ? Non, mais franchement, t'as qu'à rajouter les chinois les plus gros pollueurs du monde. Moi, je dis que c'est plié, la conférence, ça sert à rien de continuer, on va aller boire un coup. C'est bon, quoi. Ça va, le chemin de la sobriété énergétique, moi, j'y crois plus, c'est bon, quoi. D'accord, je suis bon. Alors, les chinois, ils sont déjà à 8 tonnes équivalent de CO2 par an et par personne. Ils représentent 20% de la population et le nuage, c'est 22% du nuage des 49 gigatonnes. Voilà, les chinois, on tombe sur l'échelle d'un pays. Et tu crois vraiment que les chinois, ils sont prêts à changer leur modèle économique à l'heure actuelle ? Alors, quand on regarde d'un peu plus proche, les chinois, en fait, leur électricité, on pense tous qu'elle vient d'un homme du charbon. Ce n'est pas tout à fait vrai parce que quand on regarde d'un peu plus proche, en fait, leur électricité est en gros en pourcentage d'électricité produit par les énergies renouvelables. Donc, en gros, photovoltaïque et puis éolien, c'est à peu près le même en pourcentage que les bons élèves allemands. D'accord ? C'est à peu près un quart de l'électricité chinoise qui est produit par les énergies renouvelables. Eux, quand ils mettent des panneaux photovoltaïques, ils remplissent des vallées. Ils ne rigolent pas trop. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Excuse-moi, mais quand je vois qu'ils ont augmenté par 1,5 leurs émissions dans les 40 dernières années, franchement, je ne crois pas qu'ils aient vraiment envie de changer. Ils sont prêts à se battre pour l'environnement, les chinois ? Manu, tu ne sais pas très très bien que la Chine, c'est l'usine du monde. C'est-à-dire que si on impute tout le Madun China au reste du monde, tout ce qui vient de l'industrie chinoise imputé au reste du monde, il y a eu des études, les chiffres sont bien sûr difficiles à appréhender, mais on estime que 25 à 40% du nuage chinois est plutôt à imputer au reste du monde. Ça voudrait dire que nous, les Européens, là, on serait plutôt à 12 à 14 tonnes de CO2 par an. Non mais franchement, c'est bébé pollueur encore, tu vois, ça ne sert à rien. C'est rédic, franchement. Bon, on vous passe avec le RSS parce que là, c'est impossible de faire des moyennes, il y a trop de différences, surtout depuis l'explosion du bloc. Bon, on s'est dit, mon frère le propre, quand on voit l'état de ça, là, on s'est dit, il y a bien un endroit où on peut aller vivre sans trop polluer, quoi. On s'est dit, ben ouais. Moi, je suis allé au Chili, c'est hyper beau. Vous devriez y aller. Moi, je rêve d'aller à Machu Picchu et aussi au lac Titicaca. Ouais. Alors, on y va en Amérique latine ou… ? Alors avant, on s'est renseigné quand même avec Manu parce qu'on s'est rendu compte que si on part d'Europe en Amérique du Sud par avion, juste l'aller par personne, on est déjà à 1,5 tonne, l'équivalent CO2, demi. Donc, on s'est renseigné. Et puis, ben, on a bien fait parce que là-bas, en moyenne, ils sont à 7 tonnes équivalent CO2 par an et par personne. Ils représentent 9% de la population mondiale. Il y a des énormes différences, bien sûr. Vous avez fait la moyenne, mais entre le Venezuela qui produit du pétrole, qui émet beaucoup, ou le Paraguay ou l'Uruguay qui sont bien en dessous. Bon, après, on s'est dit, on va choisir une destination où là, c'est un peuple qui est connecté à la nature, c'est le pays du sœur, la barrière de corail, elle est congourou. Vas-y, fais les congourou. Je fais très mal. Je fais ici, j'aime bien. Le didgeridoo et les aborigènes, quoi. L'Australie, ça, c'est un vrai peuple écolo, quoi, les Australiens. Mesdames et messieurs, je vous présente Fat Bobby. Fat Bobby, ben, 22 tonnes équivalent CO2 par an et par personne. Ils sont quelques millions, 23 millions. Donc, ils ont une toute petite tonne. Et puis, alors, le nuage, on vous l'a fait, mais comme ils ne sont pas nombreux, forcément, ils représentent de moins de 0,1% d'une nuage. En tout cas, c'est un modèle qu'il ne faut pas trop défendre ici. Et vous savez que d'Europe, pour aller en Australie, on passe par le Moyen-Orient. Alors, bon, on ne va pas vous donner les chiffres du Moyen-Orient, parce qu'en fait, on a appris qu'au Qatar, on pouvait faire des conférences de 45 minutes payées 200 000 euros. Donc, ça nous assurerait à nous deux 10 ans d'intermittence du spectacle. Alors, on ne voulait pas se fâcher avec le Qatar, donc on va taire les chiffres du Moyen-Orient. D'accord ? Ne soyez pas frustrés. Est-ce que quelqu'un dans la salle vient du Qatar ? Je crois que c'est bon. Bon, on a bien compris cette histoire de démographie-là. On s'est intéressé aux Indiens. Les Indiens, c'est 17% de la population. Ils sont d'ores et déjà à 2,5 tonnes équivalent CO2 par an et par personne. Il y a aussi à l'intérieur du pays, bien sûr, des grosses différences. Qu'est-ce qu'il y a maintenant ? Petit exercice de mathématiques. Ça faisait longtemps. 10 divisé par 4. Oh, c'est un spécial moins de 18 en celui-là. Une décimale. Ils sont mathématiciens, mais timides, tu ne les entends pas. 2,5. 2,5. C'est à ça qu'on s'est engagé, nous, les pays industrialisés, à diviser par 4 en 2050 nos émissions de gaz à effet de serre. À la COP3, celle qui a eu lieu au Japon, tu te rappelles ? Vous la connaissez, c'est la conférence de Kyoto. De Kyoto, celle qui a abouti au protocole. Oui, celui qui ne marche pas, le protocole de Pinocchio. C'est Kyoto. Kyoto, protocole de Kyoto. Vous savez, le protocole de Kyoto, on s'y est engagé, nous, et même les USA, en 1997. Pinocchio. Oui. Bon, les États-Unis, ils en sont sortis en 1997. Le Canada en 2011. D'accord ? Et là, c'est là où on s'est imposé une division par 4, le facteur 4. Donc, ils vivent à peu près au même niveau que les Indiens à l'heure actuelle, en moyenne. Sachant que si vous avez bien compris qu'en fait, notre quota CO2, maintenant, c'est 1,6, on devrait de fait parler d'un facteur 7. Pour nous, les Européens, en moyenne. Bon, enfin, comme on sait que ce protocole, il a abouti au système de bourse carbone, et que du coup, il y a des gros industriels qui sont censés respecter le truc de pollueur-payeur, et en fait, ils gagnent de l'argent grâce à cette bourse carbone. Donc, à l'heure actuelle, on est plutôt par rapport à un principe de pollueur payé. Alors, c'est bon, le protocole de Pinocchio, c'est pas tout à fait faux. Bon, bah, il reste l'Afrique. Alors, l'Afrique, bah, on a fait une moyenne. On arrive à 2,5 tonnes. On s'est dit, non, non, faut qu'on leur dise quand même qu'il y a un espoir. Alors, bah, on a retiré l'Afrique du Nord, on a retiré l'Afrique du Sud, et puis on tombe sur des pays où ils sont à peu près à 1 tonne équivalent CO2 par an, et par personne, non, mais vous comprenez bien que quand on arrivait à émettre autant de gaz à effet de serre, il faut revenir à la révolution industrielle. Au début de la révolution industrielle, on a tout basé sur le charbon, et puis après, au 20e siècle, on a basé ça sur l'utilisation du pétrole et du gaz. Et c'est en brûlant toutes ces énergies fossiles qu'on arrivait à émettre autant des gaz à effet de serre. C'est pour ça qu'on est dans des solutions tragiques comme ça. Les scientifiques s'accordent à dire que si on veut respecter une limitation à 2 degrés du niveau de température, une augmentation de 2 degrés en 2100, c'est là où on s'est engagé à la COP21, limitée à 2 degrés, il faudrait laisser 80% des énergies fossiles dans le sol. Alors, on voit qu'à l'heure actuelle, il y a un vrai regain de l'énergie du charbon. Mais je vous assure que nous ne sommes pas prêts à nous laisser faire. Eh bien, bienvenue à Évreux. Je crois que ceci vous appartient. Merci. Eh bien, qui êtes-vous ? Exxon, Mobil, Shell, BP, Texaco, Gulf, Total Health FinAfrique. Nous sommes le cartel des 7 sœurs. Bienvenue, mais moi, en me renseignant un peu sur vous, j'ai eu l'impression que vous aviez aussi des petits frères. Oui, vous savez, le monde du pétrole, le monde du gaz, c'est une grande famille. Au sein du cartel, on a accueilli Gazprom, le Russe, Eni, l'Italien et puis la Ramco d'Arabie Saoudie. Bon, j'ai envie de faire un peu d'histoire avec vous et vous demander comment vous vous êtes créé sur le cartel des 7 sœurs. J'aime beaucoup vos questions. Merci. En 1928, les PDG des futurs Chevron, BP et Shell se sont retrouvés, et c'est ça le plus important, mesdames, messieurs, à une partie de chasse au coq de bruyère dans les Highlands. Et vous savez comment nous, on travaille au sein des grandes entreprises mondiales. On travaille comme le réseau d'éducation en environnement, comme les réseaux d'associations militants, comme les AMAP, on met des gens en relation, voilà, vous voyez bien. Et donc, à l'issue de cette soirée bien arrosée, ces entreprises ont scellé un accord, un pacte, en se répartissant, on va dire, les différents pays avec les différentes ressources pétrolières. Pardon, mais alors, si je comprends bien, en 1928, trois entreprises se sont partagées la totalité des ressources pétrolières mondiales. Exactement. Et ça, ça perdure encore aujourd'hui avec des petits frères et compagnie, là ? Ah oui, bien sûr. Est-ce que vraiment vous avez envie de parler de ça ? Oui, bien sûr. Est-ce que les gens sont au courant ? Par contre, en me renseignant sur vous un petit peu, là, il y a des choses que j'ai comprises, d'autres pas. Par exemple, j'ai bien compris, pendant l'effort de guerre en 39-45, il fallait produire du pétrole pour les chars et compagnie, là. Du coup, certains de vos entreprises ont multiplié leurs bénéfices. Par contre, pendant la crise pétrolière, la crise pétrolière, manquait de pétrole, comment vous avez fait, pendant la crise, pour également doubler vos bénéfices ? Par exemple, je crois que c'est Exxon. Pourquoi ils rigolent ? Pourquoi ils rigolent ? Je vous assure que la crise, ce n'est pas pour tous nous. Je commence déjà. Exxon, en 1973, a multiplié ses bénéfices par deux. Et donc, vous voyez que c'est relativement simple. C'est de l'économie de base, offre-demande, nous avons l'offre, vous avez la demande, les prix sont multipliés, on vous vend nos stocks, et on multiplie nos bénéfices. C'est relativement simple. Je commence à comprendre. C'est une question un peu stupide, maintenant, je le vois. En tout cas, celle d'après m'intéresse, puisque vous êtes là, vous avez fait le plaisir, ou pas, de se déplacer ce soir pour nous. Je voulais savoir, vous, quelle est votre implication, votre rôle à l'intérieur de ce cartel ? J'adore qu'on s'attache à ma personne. Je vous ai expliqué qu'on travaillait comme les espaces Info-Energie. On travaille en réseau, on partage, on est dans l'innovation. Et donc, moi, je suis responsable de la commission déstabilisation politique. Comment ça ? La déstabilisation politique. Si vous voulez faire main-bas sur des ressources qui sont dans des pays qui ne sont pas les vôtres, il faut bien les déstabiliser pour mettre en place des gouvernements qui vous appartiennent. C'est quand même relativement simple. Excusez-moi. Oui, ben, ça ne vous a pas toujours bien réussi. Parce qu'au Venezuela, il y a notamment en Algérie, ou encore en Irak, il y a quand même des chefs de gouvernement qui ont nationalisé les ressources pétrolières. C'est un peu l'histoire du bon et du mauvais dictateur Saddam, qui a été un ami pendant quelques années, après qu'on l'ait mis en place, a privatisé le pétrole irakien et il nous a carrément mis à la porte. Il a quand même vite compris qu'il avait besoin de notre argent et de notre ingénierie. Notre ami Mouammar Kadhafi aussi. Par contre, là où on a fait jackpot, c'est notre sœur Tota Elfina Free qui a misé sur mon frère, mon ami personnel Omar Bumbo, sur lequel on a pu compter pendant 40 ans. Je reviens d'ailleurs du Gabon, j'étais avec Ali il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, je ne vous ai pas fait dire pour que vous parliez de vos amitiés plutôt douteuses, ce qu'il en est. J'ai une question, ce sera ma dernière, mais celle sur laquelle nous allons passer le plus de temps, qui nous intéresse ce soir, qui nous anime ce soir. C'est quel est le positionnement, la vision, la stratégie des sept sœurs vis-à-vis du réchauffement climatique actuel ? Je m'en doutais qu'on allait en arriver là. Je m'en doute. Monsieur. Voilà pour rien. L'année dernière, j'ai assisté à un séminaire du GCC, le Global Climate Coalition, que nous, grandes compagnies pétrolières, finançons aussi avec General Motors, Ford, Coke Industries. Nous avons financé ces chercheurs du GCC à hauteur de 650 millions de dollars entre 2003 et 2010 pour qu'ils fassent des études sur le réchauffement climatique. Il serait d'ailleurs arrogant d'imputer à l'homme le réchauffement climatique. D'ailleurs, il n'existe même pas, c'est une supercherie montée de toute pièce par des militants écologistes. Arrêtez de me parler ça. Pour vous donner un peu un rapport de force, le GIEC, lui, il est financé tous les ans à 6 millions d'euros. Le budget du GIEC, c'est 6 millions d'euros. Vous croyez vraiment qu'on peut faire des études ? Le GIEC, ce sont un ramassis de GIEC, si c'est comme ça, moi, je n'ai même pas besoin que je m'en aille. C'est une honte de parler de ça. Bon, si on met un petit peu en vision de là où ils ont travaillé, nos amis de déstabilisation pays politique. Il y a Venezuela. Il y a crise politique. Alors, à Nigéria, beaucoup parmés. Moyen-Orient, beaucoup parmés. Puis, guerre. Donc, on voit que ce petit jeu, il est dangereux. Et on peut dire que le PIXX détruit la santé et les sols, autant les sept peurs détruisent la démocratie et les populations. Bon, je me suis un peu emporté avec l'autre là, mais c'est juste parce que le GIEC, il faut bien que vous compreniez que ce sont vraiment un ramassis de climat-infosceptiques, quoi. Pascal, quoi ? C'est des climato-sceptiques. Oui. Ils sont sceptiques. Comme Claude Alegre, Laurent Cabrol. Vous savez, Laurent Cabrol, il a confondu la présentation de la météo et le climat. Par contre, je suis d'accord avec toi, ils ont une haleine de fausse sceptique. Ah oui ? Je suis d'accord avec ça. Nous, au frère le propre, on vous dit depuis le début qu'on est des scientifiques et on se range du côté des 97% des scientifiques qui disent qu'il y a bien un réchauffement climatique. Parce que moi, j'ai eu un bac, c'est-à-dire un baccalauréat, option, un baccalauréat S, option math, d'accord ? Donc ça veut dire baccalauréat, scientifique, option mathématique. Et ça, je l'ai eu avec mention. Peut-être pour le public, tu peux préciser ta mention ? Mais bien sûr, j'ai eu mention passable. Mesdames, Messieurs, moi j'ai eu un bac des sciences technologiques industrielles, génie mécanique, option productique, que j'ai obtenu avec mention bien. Oui, enfin moi, en génie mécanique et productique, je m'y connais parce que je suis titulaire d'un diplôme universitaire de technologie en génie mécanique et productique. Et grâce à ça, je suis devenu ingénieur en Angleterre. Je travaillais pour une entreprise qui fabriquait des roulements à rouleaux coniques. D'accord. Tu viens de me dire que tu as été ingénieur avec un bac plus 2 en Angleterre ? Oui, alors moi c'était un bac plus 3 personnellement. D'accord. Parce que moi, mesdames, messieurs, je suis ingénieur en aéronautique, spécialisé dans les structures, sous-spécialisé dans les matériaux, ce qui est un bac plus 5 que moi j'ai obtenu avec un bac plus 6. Alors, à entendre qu'on peut être ingénieur en Angleterre avec un bac plus 2, moi je dis heureusement qu'il y a eu le Brexit, franchement. C'est vrai. Oui, d'autant plus que toi, quand tu étais en école d'ingénieur, tu étais un peu spécialisé, mais tu étais surtout sous, sous, complètement sous, spécialisé dans le fait d'être sous, sous, sous. C'est parti de l'élitre de la nation, oui. Bon, alors explique aux gens là qui sont présents ta carrière d'ingénieur. Mesdames, messieurs, je tenais à m'excuser d'avoir dilapidé vos impôts pour être ingénieur. Elle doit l'avoir utilisé encore une année de plus parce que j'ai redoublé. Je n'ai même pas travaillé une journée en tant qu'ingénieur. Et voilà. Alors que moi, mesdames et messieurs, j'ai travaillé pendant un mois en tant qu'ingénieur. Alors, vous voyez que ça fait vraiment de nous des scientifiques. Alors, on va se livrer avec vous à un petit exercice scientifique. On vous a dit tout à l'heure que 97% des scientifiques mondiaux qui travaillent sur le climat estiment que le réchauffement climatique vient de l'homme. Bon, il reste 3%. Alors, on va se dire ensemble, là, ce soir, s'il y a réchauffement climatique, alors, qu'est-ce qui va se passer ? Voilà, ça, on va le faire ensemble. Qui veut commencer ? C'est comme à l'école. On dit, comment c'est difficile, après ça se détend. Il faut se dire, s'il y a réchauffement climatique, alors, qu'est-ce qui va se passer ? Quelqu'un veut commencer ? Ah, mais alors, c'est dingue, je suis désolé. C'est vraiment comme à l'école parce que les gens lèvent la main. J'ai des gens qui ont ouvert un grand coup, j'ai devenu le début de l'œuvre. Bien sûr. Alors, on ne pourra pas faire du ski, c'est con. Donc, si on a fait ça sur un peu, je veux dire, sur une feuille scientifique, on risque d'avoir des problèmes. On va les intéresser ce soir, si scientifique. Alors, je vais vous demander d'écrire la première phrase, qui est « s'il y a réchauffement climatique, alors, on ne pourra pas faire de dossier. » Alors, allez, je vais vous demander d'écrire la première phrase, « s'il y a réchauffement climatique, alors, on ne pourra pas faire de l'œuvre, donc le soleil, 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 le soleil. » Si ! Il y a réchauffement climatique. Alors, toi, allez-y. Alors, toi, allez-y. Ah, allez-y, allez-y. Ah, voilà, ça commence à capir. Hébreux se réveille. Allez, on se réjouit. Montée des eaux. Alors, on l'a, celui-là. Montée des eaux. On l'a là, l'espace ici, l'espace là. Un peu partout, voilà. Un peu partout, effectivement, montée des eaux. Alors là, ça arrive déjà. Il faut commencer déjà à nous voir, à nous multiplier, à faire des choses, là. Voilà. Et là, on l'a dit, c'est tout ça. C'est toujours un peu plus ou moins. C'est-à-dire, rien que Montée des eaux, c'est tout ça. C'est parce que la première est différente. C'est-à-dire, là. C'est-à-dire. Il y a la nature climatique. Il y aura des déjugés. Les déjugés climatiques, alors. Enfin des humanistes, donc c'est ça ? Ça, ça fait des erreurs. Il faut savoir, mais dans l'Égypte, il y a 60 millions de personnes qui sont réjugées et déplacées dans le monde où il y a 60 millions de personnes. Ils sont réjugés. Presque tous les Français, en fait. Madame, il doit en penser tout ça. C'est une direction de l'article. Non, mais il y a des erreurs. Non, mais il y a des erreurs. Non, mais il y a des erreurs. Je ne vous assure pas. On va manquer de vos repères. Ah oui. A pas vu. Vous voyez, il faut que c'est là. Ça serait bien. Ça va pas bien se passer, ouais. Ça, c'est rétabli. Ah bah, il y a des erreurs. Alors, on passe par des erreurs spécialistes. Il y a des erreurs. Il y a des erreurs. De plus de conflits. Ah oui. Allez, allez, allez. Je disais qu'il y a des erreurs ici. Il y a des erreurs. De toute façon, là, et puis là, ici, on aura. Donc, comme je vous disais, on est en tournée actuellement et d'être nombreux. Mais là, la scène, c'est plus plaisir. Mais là. On a tous les... Ah, on va voir. Là-bas, il y a des gens qui veulent... Allez-y, madame. Les os vont se réchauffer. Il y a des espèces qui vont... Ah. On a de la finalise. J'en fais partie. Eh bien, oui, oui, c'est ça. Alors, il faut savoir, messieurs, que plus de 50%, plus de 50% des espèces vertébrées de cette planète ont disparu ces quelques dizaines d'années dernièrement. D'accord? On appelle ça, les biologistes appellent ça la sixième extinction. Alors, c'est vraiment les pessimistes. La sixième extinction. Il faut savoir que la cinquième extinction, c'était les dinosaures. Seulement... Allez. Je te remercie. Seulement une espèce a été reconnue qui s'est éteinte à cause et uniquement à cause du réchauffement climatique. Une seule espèce. D'accord? Ça va? Vas-y. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à l'heure actuelle, on ne peut pas dire ça, c'est lié au réchauffement climatique ou ça, c'est lié au réchauffement climatique. On ne sait pas parce que c'est multifacteur. On a les pesticides, on a le fait de détruire les habitats, la forêt amazonienne, par exemple. Là, les espèces, on les tue. Par contre, ce qu'on sait, c'est que le réchauffement climatique, il va accentuer des conséquences qui sont déjà là. Ils vont accentuer la désertification, la pénurie d'eau, les migrations. Donc, c'est vraiment accentuer des conséquences qui sont multifactorielles. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Madame. Alors, la famille, ce n'est pas très scientifique. Il faut être ici. Il y a un truc qu'ils n'ont pas dit encore, tu vois, parce qu'ils ont parlé de la fond des glaces. Moi, quand même, je vais insister là-dessus. C'est que le nord de la Sibérie. Vous voyez là. C'est que de la glace pour l'instant. Mais quand ça va fondre, en dessous, c'est des tourbières. Et les tourbières, elles vont dégager du méthane. Vous vous rappelez, il est 25 fois plus puissant que le dioxyde de carbone. Alors, quand il va être mis en haut, ça pourrait créer, s'il y avait un réchauffement climatique, l'emballement climatique. Ça veut dire que l'auto-réchauffement, il va s'auto-alimenter. Et en fait, après, nous, finalement, on n'a presque plus aucun impact. Seul l'emballement, ça s'emballe. Et du coup, après, ce que ça va faire, c'est que ça va accentuer. Ça va accentuer des phénomènes climatiques. Ça pourrait créer carrément des gros ouragans, tu vois, partout, là, tu vois, des catastrophes. Mais pourquoi ils auraient pu à manger les gens ? Eh bien, parce qu'on a dit qu'il n'y avait plus d'eau, parce qu'il y avait de l'artification. Donc, les productions, elles vont carrément, tu vois, s'éteindre. Et après, quand c'est sec partout, tu vois, ça a des feux de forêt. Et puis, on n'en a pas parlé. On n'a pas parlé des petits virus. On n'en a pas parlé. Là, ils pourraient peut-être dégager des virus qui sont emprisonnés dans les tourbières. Ça, on ne sait pas s'il y avait un réchauffement climatique. Et puis là, les mystiques-tigres, eux, comme il fait plus chaud, eh bien, ils vont remonter, là. Ils vont peut-être aller, tu vois, dans le Bordelais, tu vois. Mais dans le Bordelais, il n'y a plus de pinard. Bah non, parce qu'il était chez nous. À Valet, c'est plus cadet, enfin rouge, tu vois. Et puis là, il a monté là, tu vois. Donc, s'il y a le réchauffement climatique, ça va finir comme ça, tu vois. Ah oui. Mais vous pensez vraiment que quand on se réunit entre amis comme ça, le soir à Hébreu, et qu'on parle gentiment de l'avenir ? Mais vous croyez vraiment qu'on va avoir un monde comme ça, là ? Non mais franchement, vous croyez que faire des enfants pour qu'ils vivent dans un monde comme ça ? Non mais moi, franchement, c'est pour ça que je n'ai pas envie de faire des enfants, je n'ai pas envie qu'ils vivent dans un monde comme ça. Non mais c'est bon, j'arrête la conférence, ça va quoi. C'est bon quoi, attends. C'est bon quoi. C'est bon quoi. Ce qui me l'a, je comprends Manu. Durant la fête de l'énergie, on joue cette conférence un peu partout en France. On n'a jamais vu quelqu'un qui nous a dit, les champs, ils auront des balles-fleurs, on aura plein de légumes bio-local, il y aura des arc-en-ciennes un peu partout dans le monde. Non, non, on n'a pas ça. On n'a pas ça. Non, non, on a ça. Puis on vous l'a dit, lors de la COP21, on a dit, bon, il faudrait rester en dessous des 2 degrés. Alors, les gens qui sont là, ils ont dit, nous, les 2 degrés, on est d'accord, mais par contre, on est sous l'eau. D'accord, mais sous l'eau. On a eu l'eau, par quoi. Alors, ils ont dit d'accord. Ah, ben, vu le sang. Il y a urgence, hein. Une urgence. Non, et puis, moi, je comprends Manu. Parce qu'à ce stade-là de la conférence, qu'est-ce qu'on a comme celui-ci ? Moi, j'en vois trois. La première, c'est ça. Sauf que moi, j'ai pas trop envie que mes enfants, ils courent dans la rue avec un slip et un gros ventre. Ça, c'est hors de question. Alors, en plus, si jamais on revient à un taux d'émission des années 60 en France, on serait pas trop mal, d'accord, au bout des années 60 en France. Mais je sais pas vous, hein. Mais moi, je cautionne pas du tout la guerre d'Algérie. Et le fornicain, j'ai toujours trouvé ça vraiment moche. Et puis, la troisième solution, mesdames et messieurs, c'est celle que nous empruntons, c'est l'immobilisme. Moi, j'en ai des solutions ! La voiture électrique pour tous ! Ça, c'est du communisme révolutionnaire ! Oui, alors, la voiture électrique, avec les nombres de voitures qui roulent quotidiennement dans le monde Manu, comment tu fais pour produire l'électricité, s'il te plaît ? Grâce au nucléaire ! Une énergie bio qui ne fait juste que des nuages ! Ça, c'est une vraie énergie du futur ! Non, 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 non ! Le nucléaire, on a vu l'exemple français, que ça marche pas du tout. Et puis, t'en fais quoi, des risques nucléaires, des déchets et compagnie, là, hein ? Les déchets nucléaires seront les futurs combustibles des centrales ! Ce sera le Superphénix qui remettra de ses cendres ! Mais n'importe quoi ! Il n'y a pas un seul OPR qui fonctionne actuellement dans le monde. Alors, le Superphénix, vous allez dire, c'est un petit peu compliqué, hein. Ça doit être trop autre chose, trop autre chose. J'en ai pour toi des solutions bio, bobo, écolos ! Les biocarburants ! Mesdames et messieurs, les biocarburants sont une bonne méthode pour que, en fait, nous, en hémisphère nord, on continue à rouler et que l'hémisphère sud arrête de manger. Voilà, on reprenne ça, les biocarburants, avec le nombre de voitures qui roule actuellement, n'importe quoi ! Trop autre chose ! J'en ai d'autres, moi, des solutions ! J'en ai d'autres, moi, des solutions ! Vas-y ! La géo-ingénierie ! Vous croirez en la géo-ingénierie comme vous avez pu croire en Jésus-Christ ! N'importe quoi ! Arrête ! Les ingénieurs vont déverser de la chaux dans les océans et par carbonatation, on va stocker le dioxyde de carbone ! Les ingénieurs vont créer des arbres artificiels pour stocker le dioxyde de carbone ! Ils vont envoyer des métaux lourds dans l'atmosphère pour créer un refroidissement climatique ! Et n'importe quoi ! Alors, le captage de CO2, il n'y a personne qui sait le faire, on ne sait même pas par où commencer pour trouver ! Et ensuite, le CO2, tu en fais quoi ? Parce qu'après, tu le produis en calcaire ? Tu fais comment la chaux pour le mettre en calcaire ? C'est bon, ça va, c'est bon quoi ! J'en ai marre quoi ! À chaque fois, c'est moi qui fais ça, les fausses solutions ! J'en ai marre ! Moi, il ne fallait pas perdre la chimie dans la voiture, je l'aurais fait, c'était... J'aurais fait, si... Excuse-moi, mais j'ai peut-être perdu la chifoumi dans la voiture, mais moi j'en ai marre de faire ça ! À chaque fois, tous les jours, j'en ai marre ! Moi, je pense qu'on doit s'engager sur un chemin, le chemin de la sobriété énergétique, on sait qu'il est certainement sinué, mais quand on va s'engager dessus, après, il nous faudra une poussole qui nous donne la bonne direction ! Ça pourrait, je sais pas, être des scénarios rythmés, crédibles sur 20, 30, 40, 50 ans, qui pourraient nous expliquer comment passer et faire une vraie transition énergétique, et pas avec des fausses solutions comme ça, voilà ! C'est ce que je pense, moi ! Tu deviens raisonnable, Manu ! Alors, ce scénario, il existe ! D'accord, il existe, et il est résumé dans ce manifeste, qui s'appelle le Manifeste Négawatt, ou comment réussir la transition énergétique. Un manifeste, c'est un truc de marxiste, ça ! Mais non ! Bah si, c'est des manifestes du Parti Communiste ! Non, non, non ! Ah, ça a été fait par des zadistes, là ? Oh, attends ! Non, parce que ça doit prendre du temps d'écrire un joli comme ça ! Ça a dû être fait par des écolos assignés à résidence, parce qu'ils n'ont que ça à faire ! Oh ! Alors, c'est peut-être d'autres courants, peut-être, je ne sais pas, des trotskistes ? Mais non, arrête ! Des gévaristes, je ne sais pas, moi ! Non, non, non ! Des manifestes, des trucs... Par qui, ça ? Négawatt, c'est une association, qui est composée de juristes, d'ingénieurs, d'universitaires, de sociologues, qui ont fait un travail monumental sur le secteur de l'énergie en France ! Qu'est-ce qu'il y a encore ? Je pense que c'est plutôt des indignés, tu vois ! Ou des résistants ! Ah, c'est préfacé par Stéphane Essel ! Oh ! Ah oui, ça doit être des indignés, ces gens-là ! En tout cas, c'est des résistants par rapport à ce monde-là ! Je vais commencer par vous expliquer ce que c'est qu'un ségawatt ! D'accord ? Ou quoi ? C'est un négawatt ! Négawatt ! C'est plus fort que toi ! Ok ? Négawatt, la démarche négawatt, c'est de valoriser l'énergie dont nous passons ! D'accord ? C'est de valoriser les économies d'énergie ! C'est que chaque économie d'énergie est quantifiée ! Et à partir de là, ils ont fait un travail énorme sur l'énergie en France ! Et c'est une association qui existe depuis longtemps ! C'est une démarche qui existe depuis longtemps ! Et qui s'accueille depuis toujours autour de trois points ! C'est ce qu'on appelle un dipliq ! Alors, le premier point étant... C'est un tri... Un tripli ? C'est pas un dit-tik ! Un dit-tik, c'est un tit-tit-tik bébé dans la mare ! Non ! C'est un tri-tik ! Tri-tik ! Toi, un jour, tu vas finir dans une caverne, tu vas pas pouvoir sortir de la caverne ! Tu vas oublier le mot, le code, tu vas l'oublier, tu vas tout inverser, tu vas jamais pouvoir en sortir ! C'est possible ! Ce tri-tik s'appuie sur la sobriété énergétique, l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables ! Et ces trois piliers-là vont nous permettre d'aller à la recherche de gisements de négawatts ! On va commencer par la sobriété énergétique parce que c'est par elle qu'il faut commencer dans la vie ! La sobriété énergétique, c'est tout ce qui est individuel, d'accord ? Tout ce qui est de nos activités au jour le jour ! Alors, il y a tous les éco-gestes que vous connaissez peut-être ! En tout cas, sur la table là-bas, il y a des déplions qui vont vous permettre d'aller plus loin dans les éco-gestes ! Mais en feuilletant négawatts, ce qu'on a regardé et ce qu'on ressort de la sobriété, c'est vraiment l'enjeu, c'est la mobilité ! La mobilité ! C'est-à-dire que négawatts, ils prennent nos besoins et ensuite ils trouvent des solutions pour qu'on puisse aller travailler, partir en vacances et tout, mais en étant beaucoup plus... Qu'est-ce qu'il y a ? Bon, je sais pas, j'ai l'impression que tu viens un peu dans le pays des bisounours là, de croire que par éteindre ses ampoules, aller acheter bio, tout ça là, se lancer dans les défis famille à énergie positive, aller dans une amas, franchement non mais... Moi je pense que tout ça, c'est des gouttes d'eau dans un océan, Pascal, tu vois ? Regarde ! Si on prend l'état de la France en 2010, on consommait ici en énergie primaire, l'énergie primaire c'est l'énergie qu'on trouve dans la nature, donc le charbon, le pétrole et le fioul, l'uranium et puis les différentes sources d'énergie renouvelables. En 2010 en France, on avait 7% de l'énergie qu'on consommait qui était renouvelable, 40% qui était issu du nucléaire et 53% des énergies fossiles. Alors explique-moi comment tes petits gestes au quotidien, ton covoiturage, il va changer le monde ? Explique-moi, j'aimerais bien voir ça. Alors effectivement, prises une à une, ces solutions peuvent paraître dérisoires. Megawatt nous apprend qu'en 2050, puisque le scénario va jusqu'à 2050, qu'on arrive à 16% de notre besoin énergétique actuel, 16% qui est pris en compte par la sobriété. Et la sobriété, c'est pas qu'individuel, c'est aussi collectif. Quand on a appris un peu, quand on a commencé cette conférence, on a appris des choses, forcément. Et on a appris que les industriels estiment qu'une perceuse, elle va durer 7 minutes dans sa vie. D'accord ? 7 minutes. Mais c'est pas de l'obsolescence programmée, elle est capable de faire bien sûr bien plus. Mais comme on a tous une perceuse chez nous, bah en fait, ces perceuses-là, comme on les a fabriquées, elles ont émis du CO2. C'est ce qu'on appelle les énergies grises. D'accord ? Donc si on commençait à partager un peu plus des choses, ça pourrait être une solution, parce qu'on pourrait aller avoir un peu moins d'énergie grise. Et puis, bah, l'alimentation, on vous en a parlé là, du bio et local. Je veux dire, on a appris aussi que si on mange 100 grammes de boeuf par jour, tout au long de l'année, d'accord ? Avec le cycle de la viande, en fait, on émet à la fin de l'année que, en mangeant de la viande tous les jours, 0,9 tonnes par an. D'accord ? Mais ça, vous devez le savoir. Et puis, de toute façon, pour ça, les solutions, on les connaît, c'est ce qu'on appelle les flip-flap. Enfin, il y en a, eux, parmi d'autres. Les quoi ? Les flip-flap ? Ah, je ne sais pas, pourtant, d'habitude, je vous rends pas mal de choses, mais je ne sais pas ce que c'est, moi, les flip-flap. Bah, tu sais bien, c'est le panier qu'on prend toutes les semaines, là. Tu parlais des amas ? Ah oui, peut-être. Les associations de maintien de l'agriculture paysanne, où on s'engage auprès de producteurs, que ce soit des agriculteurs, des fromagers ou des pêcheurs, et qu'on s'engage, qu'ils réussissent ou qu'ils ne réussissent pas, on s'est engagé auprès d'eux et on reçoit, en contrepartie, des légumes, du poisson. Oui, bah pardon ! Les amas, par exemple. Par contre, je retire ce que j'ai dit tout à l'heure, en fait, je pense que, si on y regarde bien, un océan, c'est constitué de plein de gouttes d'eau. Donc, en fait, s'engager dans les familles à énergie positive, ou faire en sorte de mettre en place tous ces éco-gestes, si finalement on s'y mettait tous, peut-être qu'on y arriverait, en fait. 16%. Par contre, en feuilletant le manifeste des indignés, des résistants, j'ai cru comprendre que c'était le deuxième pilier de négawatts qui était le plus important pour produire les négawatts, faire des économies d'énergie, c'est l'efficacité. L'efficacité dans la production de l'énergie, c'est-à-dire essayer de produire au plus près des consommateurs pour éviter les pertes en ligne, et avec des énergies les plus justes, les énergies renouvelables ou autres. Et puis l'efficacité, après, c'est dans la consommation. Alors, ça passe dans le choix des appareils électriques, vous savez, les A++++, vous savez, maintenant ils n'ont plus de place sur les étiquettes pour mettre tous les plus. C'est quand vous changez la chaudière, vous essayez de prendre des chaudières qui marchent avec des meilleurs rendements. En regardant plus précisément le plus gros des leviers, ça a l'air d'être, en France, l'isolation des bâtiments. Oui. Alors lui, il vous dit ça parce qu'il fait une conférence gesticulée qui s'appelle « Le mensonge des trois petits cochons » et qui est sur l'écohabitat et les plus grandes ressources. Merci pour ce passage subliminal et publicitaire. De rien. Donc, l'isolation des bâtiments, on sait qu'à l'heure actuelle, en France, quasiment 46% de l'énergie finale, elle est consommée par le secteur du bâtiment, et qu'on pourrait, par la rénovation énergétique, réduire d'un facteur 4 à 7 la consommation dans les bâtiments. Et ça, ça peut se faire, on pourrait l'appliquer presque à tous les bâtiments. Par contre, on imagine bien qu'au niveau de l'efficacité, on quitte les choix comportementaux de la sobriété du premier pilier pour des choix plus techniques, des choix voire d'ingénieur, vous voyez bien. Et c'est là où les industriels et la horde des 40 pollueurs, à mon avis, vont vouloir s'emparer de la transition énergétique. Pour bien connaître le bâtiment, on voit comment ils s'organisent. Ils s'organisent en cartel. On a le cartel des plaques de plâtre, on a le cartel des cimentiers, on a le cartel des vendeurs de verres. Ils s'organisent, là, pour... Ouais, enfin, Manu, si tu commences à parler de ça, moi, ça me paraît essentiel, mesdames et messieurs, ça me paraît essentiel, de vous parler de Phébus et de l'obsolescence programmée. Ah oui, Phébus, c'est pareil. Le fait ? Edison, quand il a fabriqué les poules, cette nouvelle technologie était capable de... Moi, j'en peux plus, hein. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, mais j'en peux plus, moi. Edison, il a inventé l'ampoule, l'ampoule, là, la lumière, l'ampoule, enfin, les poules, l'ampoule, ampoule. Et au pluriel, ça fait quoi ? Les ampoules. Bon, eh bien, cette nouvelle technologie durait 1500 heures, direct, 1500 heures. Quelques dizaines d'années plus tard, entre deux guerres, en fait, cette technologie durait 2500 heures. Chaque ampoule durait 2500 heures. Et là, il y a un cartel qui s'est fondé entre deux guerres, qui s'appelle Phébus, et qui a décidé que toutes les ampoules dans le monde allaient maintenant fonctionner 1000 heures. Carrément un grand renfort de pub, genre, marqué sur les affiches, garantie 1000 heures, quoi. Alors, ils allaient loin, Phébus, parce qu'ils récupéraient les ampoules du monde entier, ils les testaient. Et si ça faisait plus de 1000 heures, eh bien, ils avaient des amendes, des industriels. Et on a vraiment des dossiers sur Phébus, c'est pas comme le cartel des 7 soeurs. Alors, l'obsolescence programmée, c'est pas d'hier, c'est important de le dire. Quoi ? Si on y va comme ça, moi, je vais leur parler d'Epson ! Moi, je vais leur parler d'Epson, qui met des puces de comptage, et quand on atteint le nombre de tirages, PAH ! L'imprimante, elle se met en rade. Et puis attends, tant que j'y suis, je vais leur parler de LG et de Samsung qui fait des téléviseurs avec des condensateurs sous-dimensionnés qui, au bout de trois ans, PAH ! Ils pètent ! Et qu'avant, on pouvait réparer les condensateurs pour une vingtaine d'euros. Maintenant, ils les encastent dans les cartes et on ne peut plus les réparer. Et puis, je vais leur parler, moi, de Apple et des iPhone et des iPads, là. Où on mettait, où ils mettent leurs batteries, là. Mais les batteries, au bout d'un an, elles lâchent. Alors, tu les emmènes à l'Apple Store. Et puis maintenant, le pire, le pire maintenant, le pire maintenant, c'est que tu peux plus les démonter parce que quand tu les emmènes à l'Apple Store, là, ils te changent les vis. C'est des vis spéciales, tu vois. Alors moi, j'en peux plus, ça ! On peut plus que ça, moi, ça va, toi, c'est bon. Pour l'heure, là. Revenons à NégaWatt et le troisième pilier. Quid du renouvelable, après tout ? Eh bien, NégaWatt, ce n'est pas le choix allemand. Les allemands, ils investissent drôlement dans le renouvelable actuellement. NégaWatt, ils disent non, non, mais au départ, il faut y aller doucement avec le renouvelable. Il faut investir, il faut travailler, il faut voir ce qui est possible de faire, sachant que les solutions, on les a. Et puis, quand en 2020, 2030, on arrive à un pic de sobriété, et quand on arrive à un pic d'efficacité, alors là, le scénario de NégaWatt nous dit, eh bien là, on peut avancer dans le renouvelable, développer dans le renouvelable, et arriver en 2050 à 33% d'énergie renouvelable. Je suis néolienne ? Non ? Bon. Qu'est-ce que nous dit ensuite NégaWatt en 2050 ? Il nous dit qu'il restera en gros 3% d'énergie fossile qui sera brûlée pour une partie du transport aérien, et encore quelques camions de marchandises qui rouleront au pétrole. Pourquoi NégaWatt a un tel changement ? Pourquoi il nous demande un tel changement ? C'est que, en 2050, la totalité des émissions de gaz à effet de serre, et notamment CO2, qui ont été émis depuis les années 50, sera encore au-dessus de notre tête. Qu'est-ce qu'il y a maintenant ? Petit exercice de mathématiques. Ça faisait longtemps bon. Est-ce que vous pouvez additionner les pourcentages de 2050, s'il vous plaît ? Ouais, je ne peux pas faire. Parce que, franchement, on est des scientifiques, alors on aimerait bien que les chiffres soient bons. Oui, oui. Ce qui me semble quand même important, et je vais réinsister là-dessus, c'est que pour arriver au 100% renouvelable, on est d'accord, hein, pour réussir à produire toutes nos énergies renouvelables en gardant le même niveau de confort, il faut qu'on arrive à faire 66% d'économie d'énergie, les NégaWatt. C'est bon ? Tout le monde a bien compris ça ? Quid du nucléaire ? NégaWatt, imagine une sortie du nucléaire en 20 ans. D'accord ? Il y a divers scénarios qui font sortir du nucléaire en 30 ans, ou en un peu plus. Mais eux, ils parlent de 20 ans tout simplement parce qu'on n'en a plus besoin. Enfin, tout simplement, il n'y a plus besoin de nucléaire, donc on peut sortir du nucléaire. Ça va peut-être poser un petit problème ça, Pascal. De quoi ? Ben, je ne sais pas s'il n'y a plus d'énergie. Là, c'est le dossier spécial capital sur les compagnies pétrolières, les 100 000 emplois de chez Total, les milliers d'emplois de chez EDF et du nucléaire. Je pense que la transition énergétique, ça va mettre quand même pas mal de monde sur le carreau. Manu ? Excuse-moi, dans le dossier qui dit de capital, c'est des gens sérieux. Et donc du coup, ben oui, c'est bien ce qui est marqué. 100 000 emplois chez Total, je pense que 3%... Manu, Manu, on est loin de chez nous là. Il y a personne qui te connaît dans la salle. Ben oui. Mais ça ne sert à rien de faire croire aux gens que tu es capital. Hein ? De quoi ? Bon alors, il faut se méfier de ce qu'on dit. Alors, en termes de transition énergétique et emploi. On a entendu aux 20 heures que si on sortait du nucléaire, il y aurait en France 1 million d'emplois disparus. Bim ! Puis il y a quelques moments plus tard dans la presse, on a lu 2 millions d'emplois. Allez, boom ! 2 millions d'emplois. Ben oui, forcément. Le secteur du nucléaire en France, c'est 120 000 emplois directs. Alors, tout est bien. Et puis, comme il n'y a personne qui a travaillé sur le sujet transition énergétique et emploi, ben, on peut dire n'importe quoi, puisqu'il n'y a pas de dossier de la suite. Eh ben, Negawatt, vous avez vu, alors vous êtes présent depuis 2010. Parce que le dernier scénario débute en 2010. Il y en a un qui sort au mois de décembre. D'accord ? Et une des avancées de Negawatt, c'est justement sur transition énergétique et emploi. D'accord ? Ils ont énormément travaillé sur le sujet, mais on en saura plus au mois de décembre. Donc, on fait attention à ce qu'on dit. Bon. On va résumer un petit peu Negawatt. C'est notre résumé Annie. La première mesure de Negawatt, c'est la création d'une autre autorité à la transition énergétique. C'est un collège d'une quinzaine de personnes qui sont indépendants et qui accompagnent la transition énergétique secteur par secteur. Ce n'est pas une grosse machine de 250 personnes. Le fameux... La... Aidez-moi. Le... Le... Sobriété. Le... Non, sachez lire. Le... Le triptyque. Sobriété, efficacité renouvelable. Gestion locale. Gestion locale de l'énergie. C'est-à-dire qu'en fait, actuellement, en France, on a une grosse entreprise qui gère tout l'énergie. C'est des grosses usines qui balancent de l'énergie, d'électricité partout. Et ils reviennent à une gestion locale, à une production locale de l'énergie. Réglementation et fiscalité. Bah oui. Inciter ne suffit pas. Tout ce qu'ils nous disent. Vous savez. C'est-à-dire que eux, ils déplacent la fiscalité. Ils ne créent pas une nouvelle fiscalité. Ils déplacent. Pour que, enfin, on passe du système de pollueurs payés actuel au système de pollueurs payeurs. Que tout le monde voudrait. Et enfin, c'est un scénario rythmé, donc crédible. Crédible et rythmé. Ce n'est pas demain qu'on va tout changer. C'est en plusieurs dizaines d'années. Les lunettes noires, c'est pas pour le soleil. C'est surtout le blouson de carreau qui pique les yeux. C'est spécial Patrick Bruel. Enchaîne. 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 Je suis perdu parce que j'étais perdu de parler par le carré. Virage énergie. Mesdames et messieurs, pour être crédibles sur cette conférence, on a travaillé en collaboration avec l'association Virage énergique Pays de la Loire, qui a adapté le manifeste Négawatt à nos belles régions, qui est les Pays de la Loire. Et on allait rencontrer le président de Virage énergique, qui s'appelle Charles. Et alors on était chez lui, comme ça, avec Charles qui était au milieu de l'eau. Puis on discutait de transition énergétique, de conférences méticulées, tout ça. Qui est gesticulé. Et du coup, tout d'un coup, il nous a dit un truc un peu bizarre. Il a fait genre un truc de style. Il a fait, messieurs, nous sommes le conseil des ministres français. Nous réduisons de 20 km heure la vitesse autorisée sur toutes les routes françaises. Grâce à ça, directement, dès demain, nous économisons 15% du lit aussi de carbone émis en France. Si on respecte les limites de vitesse. Enfin, pour ça, on a Thierry Brouillet. En tout cas, nous, mon frère le propre, Manu et moi, on s'est dit, super. On s'est dit, c'est mortel. Trop bien. Enfin, on nous donne un truc. Ah oui. Vraie solution. Alors, nous, on est reparti de chez lui avec notre véhicule diesel. Nous venions au vélo. Et du coup, on s'est dit, puisque le président, il dit ça. Et si le président, il dit ça, c'est que c'est possible. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes devenus ministres. Eh oui. Même nous, on a carrément l'ambition, on est carrément devenus ministres mondial. Bah oui, direct comme ça. Alors, du coup, on a fait le premier conseil des ministres mondial des frères le propre. Ça vient? J'ai soif. J'ai soif. J'adore le whisky. Et alors, du coup, au premier conseil des ministres, eh bien, du coup, on s'est dit, il n'y a pas de raison. Que le Pegawatt, il fasse son scénario. Que l'Offshore, il fasse son nouveau scénario. Que le Diadem fasse son scénario. Nous aussi, autrefois, on va faire notre scénario. On a fait le scénario Alibaba. Santé. Parce que alors, c'est Negawatt ou Pegawatt, c'est le scénario After 2050 qui a été fait par l'association Solagro, qui a un scénario de transition agricole et alimentaire crédible et rythmé. Et puis, c'est pas le Diadem. C'est pas le Diadem. C'est l'ADEME. L'agence de l'environnement et de la maîtrise des énergies. C'est eux qui vont me payer pendant dix ans pour faire cette super conférence sur la transition énergétique. Les appels volent Diadem. C'est pas le Qatar ? Ce sera après le Qatar. Dans dix ans, quand on aura fait plein d'argent, que le Qatar nous rachètera. L'ADEME. ADEME. Ok. Bon, alors, Manu, lui, vous l'avez entendu, il est ingénieur. Ingénieur. Donc, il est devenu ministre mondial de l'industrie. Ouais. Pas mal. Et puis toi, Pascal, comme capitale à la campagne, t'es ingénieur, t'es devenu ministre de l'agriculture. Non, non, je suis ingénieur. Non, monsieur, j'ai quelques chèvres depuis un groupe défoncé, mais j'ai pas du mal d'ailleurs. Arrête. Est-ce qu'il fume des pétardes, les chefs ? Non, on va dire ça, n'importe quoi. Ah non, alors, ils vont pas défoncer. Ils sont défaussés. Défaussés. Oui, c'est ça. C'est une espèce de bête de la France. Bon, en tout cas, mesdames et messieurs, j'ai fait mon premier, comment dire, première mesure. On est parti du principe qu'on émettait 49 gigatonnes. Moi, en tant que ministre de l'agriculture, j'ai réduit quasi à néanmoins les pesticides. J'ai mis en place le scénario à faire, là, et du coup, j'ai accompagné les agriculteurs et tout. Stéphane Le Paul, en France, il voulait diviser par deux en 2020. Bon, je peux aller plus loin, quoi. Et donc, du coup, grâce à ça, j'ai gagné 3 gigatonnes équivalents en une seule mesure. Santé. J'ai continué, et du coup, j'ai divisé par deux l'élevage. D'accord ? On mangeait moins de viande, hein ? Mais de la viande de bonne qualité. C'était la bonne viande. Et en divisant par deux l'élevage, eh bien, j'ai économisé à la planète 3,5 gigatonnes. Direct, en deux mesures, 6,5. À la vôtre. C'est bon, ça ? Tramage. Allez. Moi, en tant que ministre de l'industrie et proche de mon peuple, quand je prenais le bus tous les matins pour aller au ministère mondial, je les entendais, moi, les petites mamies. Les petites mamies qui disaient « Mais moi, ma première machine à laver, elle m'a duré 25 ans ! Et ma nouvelle, elle m'a duré 3 ans ! » Alors, je l'ai entendu, moi, mon peuple. J'ai imposé à tous les fabricants mondiaux des garanties 30 ans sur tous les produits électriques et électroniques et que ce soit réparable à vie. Grâce à ça, j'ai supprimé l'obsolescence programmée et j'ai divisé par deux la production industrielle en une mesure, mesdames, messieurs, 7 gigatonnes. C'est énorme. Alors, moi, on se tire un peu la peau comme ça. Et alors, moi, en tant que ministre, j'ai rencontré des biologistes qui m'expliquaient que la déforestation, c'était vraiment un problème. C'était un peu la double veine. Du coup, en fait, j'utilisais par deux la déforestation. Et comme ça... Moi, j'ai bien dit déforestation. Et du coup, grâce à ça, mesdames et messieurs, j'ai économisé la fenêtre. Arrête, ça va se voir qu'ils vont tomber dessus un moment. Arrête. Et il a raison. Les lobbies, les transnationales, les milités industrielles, là, ils ne sont tombés dessus. Du coup, ils ont provoqué un remaniement ministériel. Lui, avec cette cote de popularité, il est resté. Il a fait le chef de l'économie, le noir. Et bien, c'est direct. Et alors, comme il avait fait le mensonge des trois petits cochons actuellement retournés en France, Et bien, du coup, il est devenu ministre de l'agriculture. Bon, il y a du bâtiment. Il y a du bâtiment. Mesdames, messieurs, comme je suis un ministre proche de mon peuple, que tous les matins pour aller au ministère, moi, je les voyais à les manifestations. Le chauffage, c'est trop cher. Le chauffage, c'est trop cher. Le chauffage, c'est trop cher. J'ai imposé à tous les bâtiments au niveau mondial une division par quatre de leur consommation. On a rénové tous les bâtiments. On les a tous isolés. Alors, c'était un peu stalinien, je veux bien vous l'accorder. Mais encore, en une seule mesure, j'ai fait économiser sept gigas de l'euro. Oui, alors, je ne sais pas si vous avez vu ces dernières années, mais moi, je n'ai jamais vu un ministre qui redevient jongleur. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Moi, je n'ai jamais vu ça. Alors, du coup, tu penses à Thierry Breton ? Oui, par exemple. Il y en a d'autres. Thierry Breton, vous savez, qui a été ministre de l'Economie sous Nicolas Sarkozy quand ça a été voté, les radars automatiques. Et puis, Thierry, quand il est parti du ministère, il n'est pas devenu jongleur. Et puis, avec sa retraite de ministre, il aurait pu s'installer tranquillement à l'Evreux, peinard quoi. Eh bien non, il est devenu PDG de chez Atos. Vous savez, la grosse entreprise Atos qui gère les radars automatiques. Alors, lui, c'est un rigolo parce qu'il gagne 5 millions d'euros par an. Moi, j'en ai gagné 15 millions. Parce que, du coup, il y a une entreprise allemande qui fabriquait des voitures, qui avait eu des soucis avec l'écologie, qui avait besoin d'un crédit écologique. Comme moi, je me disais d'une petite réputation, je suis devenu président directeur général de Volkswagen. Tu as bien fait vir aux deux plus qu'on est concerné. Alors, du coup, là, une autre vie s'ouvre à moi, les voyages et tout. Et puis, je me suis retrouvé dans les Highlands, au cœur des Highlands, à une partie de chasse aux coques de brouillère avec mes nouveaux amis, la PDG de Gérard Motors, de Toyota, PDG chez les autres. On s'est retrouvé un petit peu à une chasse aux coques de brouillère des Highlands. On en avait confité, peut-être. Et alors, du coup, on a fait un truc, on s'est dit qu'on va améliorer de 75% tous les moteurs un petit peu du monde, là. Et grâce à cette amélioration, on a économisé 4 gigatonnes d'équivalent CO2 à la planète. Et alors là, on s'est enrichi, un truc de dingue. J'ai acheté des whisky de mon année de naissance. Le whisky de la naissance de mon père, un truc de dingue. Bon, il est en train de se livrer à un exercice mathématique. Vous avez vu, le scénario Alibaba, il n'est pas très très bien structuré. Et puis, on est loin des onze. On ne va pas s'y servir à rien. D'autant plus qu'il finit mal. J'ai fini en cure de désindroge. Vous avez compris. Les doigts sont matelés. Je ne voyais plus mes enfants, c'est une catastrophe. Quand d'Amanu, lui, il est passé si bien du pétard. Bon, non. Et tu vois, tu vois. Quand moi, j'ai quitté le ministère. Qu'est-ce que j'allais aller à mon btk ? Ma retraite, le ministre avait travaillé chez Atos. Salam. Moi, je me suis installé à Comprat Intradevo. Tu vois. Et je me suis mis à cultiver du chanvre indien bio. Ouais, ouais. Tu vois. Et alors là, franchement, on m'en a pas de la méga bonne, tu vois. C'était super. On était avec les potes. On a même ouvré le premier coffee shop mondial, tu vois. Alors là, on s'en est fait des millions. On s'en est fait des millions, tu vois. C'était trop de la bonne. Ouais, Nathan, je vais aller leur faire un goûter, parce qu'il y a vraiment trop, trop moins. Là, ils doivent un peu déprimer, tu vois. Parce qu'il y a tout ce qu'on leur a dit, tu vois. Vas-y. Vas-y, tu vois, c'est pratique. On le fait tourner, tu vois. C'est normal. 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 Mesdames et messieurs, quand on voit la fin du scénario Alibaba, on se dit que heureusement que Charles n'avait pas le pouvoir de grande ministre. On a préféré faire cette conférence. On va vouloir terminer. Et puis pas dans le monde. Dans ma vie de jongleur, il m'est beaucoup arrivé de devoir apprendre à jongler à des gens, à des enfants, à des adultes. Pour ça, en fait, il a fallu que je réfléchisse et que je mette au point des techniques, des méthodes pédagogiques, des situations didactiques, pour que les gens comprennent comment ça marche, le jonglage. Il y a un seul argument qui m'a toujours posé problème et que j'ai beaucoup entendu. J'ai beaucoup entendu. J'ai essayé de répondre des choses, mais je n'ai jamais été vraiment satisfait. Cet argument-là, c'est celui-là. C'est, je suis nul en jonglage. De toute manière, je n'y arrive pas. Je suis nul en jonglage. Et puis lui, il est fort. Moi, je n'y arriverai jamais. Je suis nul en jonglage. Je n'y arriverai pas. Bon, ben ça, c'est un peu compliqué. Sur le sujet de la sobriété énergétique, c'est la même chose. C'est-à-dire que si on se dit, de toute façon, je n'y arriverai pas parce que je ne peux pas. Et puis moi, je ne peux pas. Il faut bien que j'aille au travail. Si on ne fait rien, ils se disent, je n'y arriverai pas. Je ne peux pas. Et puis en plus, ceux-là, c'est des gros pollueurs. Moi, ça va. Parce que je ne veux plus clair. Non, ben c'est pareil. On n'y arrivera pas. Moi, j'ai remarqué quand je donnais des cours de jonglerie, qu'on avait chacun des aptitudes. Par exemple, imaginez un enfant, vous lui montrez le diabolo. Alors, le diabolo, il commence. Et puis au bout d'une heure, il arrive à le lancer. Et puis au bout de deux heures, il arrive carrément à faire le soleil. La première figure, quoi. Et puis là, l'autre enfant qui est à côté, lui, il va passer trois jours à essayer de faire tourner le diabolo. Il va se faire des tendinites. Il ne va pas réussir, quoi. Par contre, celui-là, vous allez lui montrer un jonglet à trois balles. Et puis très rapidement, il va réussir le trois balles et puis il va monter à quatre, cinq balles, quoi. Alors que lui, il va avoir toujours du mal avec deux balles. Alors, la sobriété énergétique, c'est pareil. Je pense qu'on a chacun des aptitudes, des choses qui nous parlent en premier. Alors, il y en a, les choses qui leur parlent en premier, c'est le compostage. Alors, ils compostent parce qu'ils ont compris que les déchets qui peuvent se transformer dans la terre pour faire du bon terreau et qu'ils peuvent réutiliser, il n'ira pas dans des gros camions qui consomment beaucoup de pétrole. Il y en a d'autres, ils aiment bien eux, parce qu'ils ont plein d'appareils électriques, tu vois, ils ont compris. Alors, ils mettent des multiprises à boutons. Il y en a d'autres, ils éteignent tout le temps leur lumière. Il y en a, leurs premières aptitudes, c'est carrément de se passer du frigo. Mais le plus important, c'est d'utiliser ces premières aptitudes pour faire le premier pas sur le chemin de la sobriété énergétique. Il viendra le deuxième, parce que là, on va rencontrer des gens qui vont faire à peu près des choses comme nous. Et puis, en fait, par le partage, par l'échange, les rencontres, on va mettre tout un tas de choses en place. Ça veut dire que la sobriété énergétique, la transition énergétique, c'est pas du jour au lendemain. Ça va se mettre en place au fur et à mesure. Et il faut utiliser d'abord les premières choses qui nous parlent et mettre tout ça en place. Ma conclusion de la conférence, c'est de dire que si on en est arrivé là, c'est qu'il y a eu des rapports de force qui se sont mis au-dessus de nous. On a été dépassés, nous, citoyens, sur certaines choses. Je me dis que quand je regarde les gawatts, en fait, je crois que si on met en place la sobriété, que si on exige et on met en place l'efficacité énergétique, ces rapports de force avec la consommation, ils vont peut-être un peu changer. Peut-être qu'on peut se dire qu'il est possible de ne pas laisser la transition énergétique aux 40 couleurs. Je veux dire, ensemble, pourquoi pas, nous aussi, citoyens, on a le droit de partir à la chasse aux 440 de brouillère. Par contre, moi, quand je vois ça, moi, ça me fout les loukoums, là. Ça me les fout, là, les loukoums, tu vois. Quand je sais qu'il y a une grosse part de l'humanité qui est en train de souffrir, il y en a plein qui n'ont pas accès à l'eau potable, qui n'ont pas accès à une vie décente, quand j'entends qu'il y a des enfants en Syrie qui boivent de l'eau dans des trous d'obus, qu'il y a des... des espèces qui disparaissent, tu vois, moi, ça me les fout, là, les loukoums. Alors, si vous avez une seule chose à retenir ce soir, c'est un slogan fort. Mesdames, messieurs, il faut changer le climat et pas le système. Qu'est-ce que tu dis ? C'est l'inverse. C'est un coup de gâcher la fin. Non, non, c'est ça. Il faut changer le climat et pas le système. Non, c'est l'inverse, c'est l'inverse. Tu gâches la fin du spectacle, là. Non, non, c'est l'inverse. Il faut changer le système et pas le climat. Il faut changer de jongleur. Vraiment, rapidement. Applaudissements. ... 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